Le Conseil économique, connu pour son engagement en faveur de valeurs démocratiques et de participation citoyenne, a toujours été à l'avant-garde des débats sociétaux. En se positionnant en faveur du référendum, l'institution réaffirme son rôle de premier plan dans la promotion d'un dialogue ouvert et inclusif. Distinguée aux vérités, mesdames et messieurs, dans la situation de libération en cours dans notre pays, le Gabon doit-il laisser que notre libérateur puisse d'abord s'échapper pour ensuite courir derrière lui plus tard, afin qu'il puisse revenir, reprendre en main la reconstruction d'un pays qui aura été à nouveau peut-être mal gouverné et qui aura peut-être sombré à nouveau dans le chaos comme celui auquel nous avons échappé en août 2023. C'est pourquoi j'invite l'ensemble du bureau du Conseil économique, social et environnemental, les bureaux de commissions spécialisées et l'ensemble des conseillers à bien vouloir se mobiliser pour que le libérateur en chef puisse accepter et continuer son œuvre commencée des saluts publics au fin de consolider la libération du Gabon et du peuple gabonais. Cette déclaration a été accueillie par les applaudissements nourris, témoignant de l'enthousiasme et du soutien de la communauté académique. Le président a également souligné l'importance de la mobilisation générale, exhortant chacun à s'impliquer activement. La mise en œuvre de ce Conseil, qui n'est qu'un Conseil, passe aussi par notre mobilisation, nous toutes et tous, pour sensibiliser nos familles multiformes et les amener à soutenir la nouvelle Constitution, car c'est le principal outil dont le libérateur en chef aura besoin pour sceller sa vision libératoire sur un socle qui puisse résister au temps et aux intempéries. Avec cette prise de position forte dès la rentrée, l'institution démontre une fois de plus son engagement en faveur de la démocratie participative et encourage chaque membre de sa communauté à s'impliquer activement dans les décisions qui façonnent leur avenir.